à mes tournées, mes emplois du temps, voilà. Mais un jour, si on me propose vraiment quelque chose qui me colle à la peau, pourquoi pas ? De toute façon, finalement, être acteur ou comédien, c'est interpréter et c'est proche de ce que je fais puisque j'interprète des chansons. T'es différente sur la scène que dans la vie ? Justement. Est-ce que tu t'éclates sur scène comme tu t'éclates dans la vie ? Je m'éclate sur scène comme je m'éclate dans la vie. Parce qu'on t'imagine avec un tempérament quand même calme, timide, tu vois ? Ouais, du tout. Timide, je le suis, effectivement. Tout à l'heure, quand j'arrivais, j'étais pas toute fière. Voilà, c'est évident, c'est toujours assez impressionnant d'avoir des regards portés sur vous. Comme ça et tout, c'est pas facile, on s'y habitue pas. Enfin, du moment, moi, je m'y habitue pas. Mais après, monter sur scène, je me sens à ma place. Donc, quand je suis sur scène, je m'éclate et je suis réellement comme je suis dans la vie, devant les caméras. Ma personnalité, telle que vous me voyez là, c'est ce que je suis dans la vie de tous les jours. C'est la vraie chimène. Allez, dernière question d'Arnaud. Je reviens juste 30 secondes sur le nouvel album. Parce qu'on a un nouvel album, on a un changement de signature sur les albums. T'es sûre que t'es pas journaliste ? Non, pas du tout. Non, mais pour de vrai, j'ai fait sa connaissance à 16h30. C'est incroyable. À 16h30. Et donc, tu signes simplement Chimène sur tes albums. Il y a un nouveau look aussi. Et ça ressemble à un nouveau départ. Pourquoi, justement, un tel besoin de changement ? Non, c'est pas un besoin de changement. C'est pas un besoin. C'est avec tout le respect que je te dois. Bien sûr. C'est pas un besoin, Arnaud. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai eu des problèmes de santé. Il y a à peu près deux ans et demi. D'accord. Et qu'il a fallu que je m'habitue à avoir une nouvelle hygiène de vie, à faire attention à moi. Ça m'a fait très peur. Tu sais, quand la santé prend un coup, tu peux avoir tout le bonheur du monde. Tu peux financièrement être très à l'aise. Ça ne vaut rien à côté de la santé. Donc, j'ai eu très peur. Il a fallu que je fasse attention à moi. Il a fallu que je m'occupe de moi, que j'adapte une nouvelle hygiène de vie, que je me protège aussi. Et que j'évite au maximum le stress et que je prenne beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai fait pendant ces deux ans et demi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je me sens mieux dans ma peau. Donc, qui dit se sentir mieux dans sa peau ? Il dit que peut-être ça se voit, ça se dégage. Et que je prends plaisir, oui, à faire des photos où je me lâche un peu plus. Ou porter des vêtements qui sont certainement plus féminins que ce que j'ai porté auparavant. Mais après, il y a les années qui passent aussi. Il ne faut pas oublier que j'ai commencé, j'avais 19 ans, j'en ai 29 aujourd'hui. Avec les années qui passent, la maturité, la sérénité qui s'installe aussi. Je suis une femme, je l'accepte beaucoup plus aujourd'hui et beaucoup mieux. Je suis ravie d'être une femme et je m'éclate dans le fait de m'habiller, de porter des belles chaussures. Je suis très féminine et c'est quelque chose que j'assume aujourd'hui, certainement plus qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, je me cherchais aussi beaucoup. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Un succès pour l'album ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que cette aventure continue à travers cet album et qu'on puisse aller en tournée et que ça fonctionne. Et puis moi, je souhaite aussi tout le bonheur que je suis en train de vivre. Je souhaite à toutes les personnes qui écoutent qu'elles vivent la même chose parce que ça fait du bien. Je voudrais qu'on applaudisse Shimen Badi qui était notre invitée. Merci Shimen. Avec plaisir, merci à vous. On se quitte avec Shimen Badi. Parlez-moi de lui. C'est une reprise de Nicole Croisi que vous pourrez évidemment retrouver dans cet album. Je le montre ici aux gens qui sont là. C'est Shimen, Gospen & Soul. Merci beaucoup Shimen Badi. Merci de nous avoir choisis cet après-midi. Je vous laisse ici. Vous pouvez venir encore parce qu'il y a du monde là. Faire dédicacer votre album par Shimen Badi ici au centre culturel de la galerie commerciale Leclerc. On écoute Shimen Badi sur Oxygène, la radio du Sud Seine-et-Marne. Vous êtes ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager... La radio du Sud Seine-et-Marne. Sous-titrage Société Radio-Canada